Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on refait une partie de deviner la palette. Le principe est toujours le même, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien précise pour arriver à ce résultat. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes que j'ai utilisées pour créer ce look, dans un deuxième temps je vais vous montrer le reste de teintes qui se trouvent dans la palette mais pas sur mes paupières aujourd'hui, et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc comme à chaque fois avec les fards que j'ai utilisés aujourd'hui, il y en a 6, 4 mattes et 2 lumineux. J'ai commencé avec ce fard que j'ai placé dans le creux de paupières en fard de transition, donc je l'ai vraiment vraiment bien estompé, bien étiré vers le haut. Ensuite j'ai utilisé ce fard qui est un petit peu plus rosé et plus foncé. J'ai refait la même chose mais simplement je me suis concentrée un petit peu plus vers l'extérieur de l'œil et un petit peu plus vraiment dans le creux de paupières, donc je ne l'ai pas trop trop remonté, je ne l'ai pas trop estompé en léger dégradé comme j'ai fait avec celui-là. Ensuite j'ai pris ce fard plus foncé et là je l'ai mis en coin externe. Pareil, je l'ai remis un tout petit peu aussi dans le creux de paupières et un tout petit peu au-dessus du creux de paupières pour qu'il se voit quand même avec mes paupières tombantes. Mais de nouveau j'ai été encore plus précise, donc je suis restée encore plus vers l'extérieur et encore plus vraiment vraiment dans le creux. J'ai ensuite pris ce fard, donc toujours mat mais beaucoup plus clair, cette fois-ci couleur quasiment identique à mon vernis et là je l'ai mis vers le coin interne et je l'ai bien relevé aussi. J'ai ensuite utilisé les fards lumineux à commencer par celui-là. Les deux je les ai mis au doigt, donc le plus foncé je l'ai mis vers l'extérieur. J'ai recouvert un petit peu le fard foncé mat mais pas totalement non plus. et ensuite j'ai utilisé le plus clair ici, le plus lumineux que j'ai mis sur le reste de la paupière mobile mais principalement donc sur le centre et je l'ai fait revenir aussi un petit peu vers le coin interne. J'ai mis du crayon noir en muqueuse, du mascara et voilà le résultat. Franchement j'ai l'impression que déjà rien qu'avec ça et en plus si vous avez regardé mes dernières vidéos je pense que c'est facile mais quand même je vais vous montrer le reste de teinte qui se retrouvent dans la palette. Il y a 12 autres fards, on est donc sur une palette avec un total de 18 fards à l'intérieur. On a 8 fards mat et 10 fards métalliques avec parfois des formulations un petit peu différentes. Voilà donc l'harmonie de la palette dans son intégralité. C'est une palette d'une marque très très connue, une très très jolie palette récente dans ma collection et pour vous donner un indice supplémentaire, ce fard ici c'est en fait un fard crème un petit peu transparent avec des petites billes de pigments à l'intérieur. Alors est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit ? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look c'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Alors que dire, que dire de cette palette si ce n'est ? J'aurais dû écouter Sandrine il y a bien longtemps, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant d'acheter cette palette, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sauté dessus tout de suite. En fait si, je sais pourquoi parce que je me disais bon voilà c'est une très jolie harmonie de couleurs, il y a des fards très spéciaux à l'intérieur mais voilà des teintes comme ça un petit peu rosé, un petit peu froide j'en avais déjà et je me suis dit bon c'est pas forcément nécessaire et puis en plus c'est pas forcément donné non plus. Certes j'aime bien la formulation de chez Huda Beauty bien que ce soit pas ma préférée, j'aime bien, j'aime beaucoup même ces harmonies de couleurs elle est très douée, j'ai déjà quelques palettes de la marque, j'ai notamment la New Nude et la Mercury rétrograde et je me suis dit en vrai à partir du moment où j'ai ces deux là, est-ce que j'ai vraiment besoin de celle-ci ? La réponse était oui, oui j'en avais besoin mais je l'ignorais. Bon blague à part on l'a compris c'est une palette que je trouve absolument splendide avec des fards à l'intérieur, j'ai envie de pleurer quand je les regarde, est-ce que je suis la seule à qui ça fait ça ? Parfois vous voyez des fards à paupières paillettes, brillantes, tellement beaux que vraiment ça entre plein d'émotions ou est-ce que je suis folle ? C'est que la deuxième fois que je l'utilise mais j'ai déjà une opinion qui franchement à mon avis va pas changer. On va commencer par parler de l'harmonie de couleurs qui est très 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 jolie. Wouda Beauty comme je l'ai dit, vraiment vraiment ils sont forts pour les harmonies de couleurs. Ils font toujours des harmonies qui vraiment je sais pas attirent leur regard et qui sont très jolies. Parfois pour certaines palettes, ça a été le cas récemment en ce qui me concerne la palette Jaguar, parfois à y regarder de plus près on se dit il y a quand même un ou deux trucs qui cloche un peu mais globalement vraiment ils sont très forts pour faire des choses, des couleurs très très jolies. Alors c'est une palette quand même principalement des tons froids mais pas que, très franchement encore une fois quand on regarde de plus près on se rend compte quand même qu'il y a moyen de faire des loups clairement qui tirent plus vers le chaud. Ce mélange de chaud-froid on le retrouve aussi un petit peu dans la Jaguar mais pour le coup je trouve qu'il est pas totalement réussi. Après il n'y a que 9 fards donc c'est pas évident. Là avec une palette à 18 fards on peut sans souci mélanger un petit peu les styles faire principalement du froid avec quelques notes de chaud tout en ayant assez de chaud pour que ça ait une cohérence. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aurais pu très franchement utiliser par exemple ces fards-ci faire quelque chose d'un petit peu plus chaud pour vous induire en erreur et vous n'aurez pas forcément pensé tout de suite à la rose quartz puisque comme j'ai dit ce qu'on remarque tout de suite dans la palette c'est vraiment les teintes rosées, les teintes lumineuses magnifiques et surtout le sous-ton généralement froid. Donc il n'est pas impossible que d'ici quelques mois je refasse un devine et la palette justement en me concentrant sur les autres teintes mais aujourd'hui comme c'est que la deuxième fois que j'utilisais je voulais vraiment utiliser les teintes qui m'appelaient le plus et notamment donc cette teinte moon magic ainsi que la cosmic love. La blessure aussi est absolument splendide mais écoutez j'ai que deux paupières donc ce sera pour une prochaine fois. Donc très jolie harmonie de couleurs principalement froide dans le ton rose, mauve, taupe mais pas que. En termes d'intensité pour les fards mat il y a un petit peu tout. Il y a des fards plus clairs dans des tons différents des coloris différents. Il y a des fards un petit peu plus intenses. Il y a des fards plus foncés pour justement venir approfondir et foncer un look. Et en ce qui concerne la distribution entre fards mat et métalliques on est donc sur 8 mat et 10 métalliques. En temps normal j'aurais dit bon j'aurais préféré l'inverse pour avoir un petit peu plus de base pour construire mon look mais ici vraiment les stars de la palette ce sont les teintes lumineuses. C'est les différentes formulations de teintes lumineuses et pour le coup je trouve que les 8 teintes mat sont suffisantes et permettent comme j'ai dit d'avoir un peu une diversité en termes d'intensité de couleurs. En termes de formulation pour les fards mat il n'y a rien à dire. Ce n'est pas mes fards mat préférés. Je pense quand même que je préfère cette formulation à la formulation de la petite jaguar. Les fards mat d'un petit jaguar j'ai eu un petit peu plus de mal. Ici j'ai vraiment eu aucun problème. Ils sont pigmentés. Ce n'est pas les plus pigmentés mais ils sont suffisamment pigmentés. Ils se travaillent très bien. Ils se construisent. C'est vraiment des fards qu'on peut construire. Donc ça, ça peut s'avérer intéressant. Et pour les fards métalliques et lumineux je l'ai dit il y a plusieurs types de formulations et c'est quand même un peu la force de la palette je trouve. On va commencer par ce qui est le plus joli le plus intéressant et le plus spécial d'après moi ce sont donc ces genres de teintes très 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 lumineuses très pailletées avec plein de reflets qui sont absolument splendides. Je note quand même qu'elles ne sont pas opaques. Et donc moi aujourd'hui sur une bonne partie de la paupière mobile je les ai mises telles quelles. Je pense que ce que j'essaierai une prochaine fois c'est de d'abord mettre un fard mat n'importe lequel et ensuite de rajouter ces teintes par-dessus pour éviter en fait simplement de voir la paupière en transparence. Ça ne me dérange pas ça va bien dans ce look mais c'est vrai qu'en fonction du look que vous voulez faire c'est intéressant d'avoir un premier dépôt de couleur mat avant de venir rajouter ces fards qui peuvent s'utiliser seuls comme j'ai fait aujourd'hui mais qui à mon avis révèlent tout leur beauté en topper. On a ensuite des fards métalliques plutôt classiques et donc là on est sur un métallisé vraiment très 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 joli plus opaque du coup plus intense. Il y en a qui sont un petit peu un petit peu plus chunky mais quand on les travaille ils sont quand même très jolis et ils gardent surtout leur pigmentation et leur intensité. Globalement il y a quand même des fards qui font des chutes notamment celui que je viens de vous montrer qui fait un petit peu de grumeaux avant qu'on le travaille et alors les fards là très très jolis pailletés que j'ai utilisés aujourd'hui oui clairement j'ai eu des chutes malgré le fait que je les ai mis au doigt c'est pas grave moi ça ne me dérange pas c'est juste intéressant à savoir. On a aussi des petits fards là avec des effets un peu marbrés bon vous savez que de base c'est pas le genre de truc dont je raffole parce que je vois pas vraiment l'intérêt quoi il faut que je mélange pour savoir la couleur que ça va donner mais j'aime bien savoir directement ok j'ouvre la palette je vois la couleur quoi et puis comme finalement tout est mélangé c'est joli quand vous ouvrez la palette qu'elle est toute neuve ça va pas rester joli longtemps. Néanmoins ce sont des jolis fards donc voilà on leur pardonne et il y a aussi cette teinte qui du coup donne déjà plus grand chose maintenant c'est déjà un petit peu dégueulasse c'est ces fameux teintes spéciales où en fait c'est une base crémeuse un petit peu gélifiée en fait un petit peu ça fait un effet un peu vaseline comme ça je suis pas sûre que ce soit très longue durée sur les paupières et en fait à l'intérieur vous avez des petites billes de pigments et donc quand vous mélangez tout au doigt ou au pinceau n'importe moi j'ai été essayé au doigt quand vous mélangez tout les petites billes de pigments et de perles comme ça se mélangent simplement et viennent colorer et faire briller la base un petit peu gélifiée. Je vois pas vraiment l'intérêt et puis surtout en théorie d'accord en pratique moi toutes les petites billes de pigments comme ça brillants sont dans le fond du pan cette palette a quand même vécu sous 35 degrés ok donc sans doute que ça a joué ce qui fait que moi en fait j'ai plongé mon doigt dedans et je l'ai tourné pendant quelques minutes et j'avais quand même toujours que la base gélifiée sans aucune couleur et j'ai dû je sais pas si vous verrez j'ai dû aller plonger mon ongle en fait à l'intérieur pour retirer un petit peu de perles comme ça de pigments pour voir ce que ça donne alors je vais vous montrer on a donc en gros ceci et on mélange et là voilà ça devient un phare un petit peu oui avec plein de reflets qui est joli et qui est sous texture plutôt pas liquide mais oui gel quoi d'après moi ce genre de phare on peut faire sans c'est un très bon outil marketing en tout cas ça l'était la première fois qu'elle a sorti ce phare dans la Nautinuit mais d'après moi c'est pas utile je l'utiliserai sans doute je crois que j'ai quand même le testé une fois ne fait que pour voir vraiment ce que ça vaut quand c'est bien mélangé quand c'est porté sur la paupière surtout en termes de texture parce que je me dis que ça doit coller un peu mais oui j'aurais pu faire sans néanmoins encore une fois je lui pardonne parce que c'est le genre de palette qui est tellement belle que je vais tout lui pardonner en résumé je pense qu'on a compris que j'étais absolument fan de cette palette je suis très 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 contente de l'avoir et mis à part mon coup de foudre pour les teintes lumineuses qui sont splendides en toute objectivité c'est une jolie palette c'est une palette qui a été bien conçue bien travaillée aussi bien en termes d'harmonie de couleurs que de formulation et de diversité dans les formulations des fards lumineux et métalliques bien que comme j'ai dit il y en a un ou deux je trouve que c'est pas très utile mais franchement ça ne gâche pas du tout la palette est-ce que je vous la recommande ? absolument à 100% est-ce que je pense que ça vaut le coup ? c'est O.U.T quand même moi je l'ai eu à 40 euros en moins de 40 euros je pense parce que je l'ai acheté en Inde elle était en promotion et en plus avec la conversion j'y gagnais encore un petit peu au prix plein il me semble que maintenant chez Sephora elle se vend pour je me demande si c'est pas 75 77 euros un truc comme ça c'est quand même vraiment vraiment cher on se rapproche doucement des 80 balles pour 18 fards c'est franchement pas donné je pense que si je l'avais acheté au prix plein je l'aurais pour autant pas regretté et j'aurais quand même été contente d'avoir la palette mais moi je vous conseille quand même d'attendre des promotions de faire un petit peu des fouilles c'est en vente aussi sur d'autres sites où il y a peut-être plus de promotions que chez Sephora donc vraiment pas hésiter à attendre qu'il y ait un prix je trouve que quand même 80 euros de toute façon pour des palettes je trouve ça toujours un petit peu cher mais ouais quand même ça vaut le coup parce qu'elle est juste magnifique et c'est donc tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas et moi je vous vois la prochaine fois Sous-titrage ST' 501